C'est une fleur magnifique avec quatre pétales bleus, avec des petites stris juste dessus, deux étamines au milieu et juste en dessous vous avez quatre cépales verts. C'est une plante magnifique, toute verte. Sur le bas de la plante, pour l'identifier, elle a les feuilles opposées et sur le haut elle les a alternes. Donc c'est une plante qui a cette particularité. La fleur est comestible, par contre il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'études menées sur cette fleur. Donc on va toujours la consommer en petite quantité. Vous avez la possibilité de fabriquer des très jolis glaçons aux fleurs avec, ou de décorer vos salades avec. C'est vraiment une plante qu'on ne va pas consommer en grosse quantité, tout simplement parce qu'on ne sait pas les propriétés qu'elle a. On ne sait pas non plus si elle a une toxicité potentielle si on en consomme en grosse quantité. La Véronique de Perse, c'est la plus célèbre de sa famille, mais c'est une grande famille les Véroniques. Et a priori, elle serait toute comestible. Donc si vous voulez découvrir la recette des glaçons aux fleurs, je vous propose d'aller voir dans les commentaires. Vous aurez le lien directement pour aller dessus. Vous avez aussi un petit livret que vous pouvez télécharger avec des recettes, des conseils. La Véronique, elle, on va la trouver du mois de mars jusqu'à l'automne. Mais vous avez aussi plein de fleurs que vous pouvez utiliser dans vos salades, dans la pharmacopée aussi, fabriquer vos remèdes, dans des recettes de cuisine également. Donc vous avez également en commentaire le lien de mon livre, l'herboristerie, un art millénaire. Et également de mon livre sur la cuisine des plantes comestibles méditerranéennes. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour les télécharger si vous le souhaitez ou les commander. Voilà, je vous souhaite bon appétit ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !